Salut à tous, bienvenue ici dans la Drôme à Romance-sur-Isère, aux portes du Vercors où je vous emmène bosser aujourd'hui chez Daily France qui recrute des hommes et des femmes notamment avec Aurélie où je vous emmène bosser aujourd'hui. Salut Aurélie. Bienvenue, salut. Ça va ? Ça va, ça va. Super, mais dis donc quel plateau d'accueil ? Eh oui, il faut prendre des forces. C'est ce que vous fabriquez ici ? Oui, des croissants, des petits pains. Génial, et ton job ici c'est quoi ? Je suis opératrice d'orage et je fais bien d'autres choses encore. Je te laisse prendre ton petit déj' et puis on va s'équiper. Allez, c'est parti, merci. Bon et alors explique-moi ton job ici, ça consiste en quoi ? Alors là, on est sur la partie pétrin. Donc ici, on est sur le phraseur. Donc c'est la machine qui mélange tous les ingrédients ensemble pour fabriquer la pâte. Automatiquement ? C'est automatique. Toi, tu n'as rien à faire du coup ? Alors si, je dois quand même assurer le contrôle des ingrédients, être sûre qu'il y ait tout ce qu'il faut pour avoir la plus jolie pâte et la meilleure pâte qu'on puisse avoir. Ok. Et je dois m'assurer des contrôles aussi pour que tout soit absolument parfait. En fait, si quelque chose ne va pas au pétrin, rien n'ira. Il ne faut pas être dans le pétrin quoi. C'est quoi ton rythme de travail ici ? On commence toujours par un petit débriefing de cinq minutes. D'accord. On se donne les infos du jour, qualité, les équipes, tout ça. Vous êtes combien ici à travailler ? Ligne 3, une dizaine de personnes. Ok. D'accord. Et après, on peut conduire nos machines. J'ai commencé à faire de la polycompétence. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je suis formée sur plusieurs postes. Mais tu l'as appris où ça ? Au sein d'entreprise. On a des formations internes. Et tu as fait quoi avant ? Tu bossais dans l'agroalimentaire ? J'ai eu d'abord un BEP service aux personnes. Ah mais donc rien à voir avec l'agroalimentaire ? Rien du tout. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de venir à l'usine. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire si tout est automatique ? On n'a plus qu'à voir la pâte. Allez. Ah bah, la voilà notre pâte. Oui voilà. Donc là, on est au deuxième pétrissage. D'accord. On peut prendre un morceau ? On peut prendre un morceau. Ça nous permet de contrôler la qualité de la pâte en fait. Et comment je regarde alors ? Oh la vache ! Oui. Donc en fait, il faut un petit peu l'étirer. Voilà, c'est ça. Comme la pâte à modeler. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, super. Allez, je l'armais ? Voilà. Alors après, on va partir sur l'extrusion. La partie extrusion. Ok. On y va. Allez, go. Alors là, on va faire quoi ? Donc là, on est à l'extrudeur. L'extrudeur. Ah oui, on voit le beurre. Voilà. Donc on s'assure. Et là, il y en a une bonne quantité. Il y a une bonne quantité, oui. Et alors ça, ça sert à quoi ? À faire le carottage. Donc c'est un contrôle extrêmement important qui permet justement de s'assurer qu'il y ait une bonne quantité de beurre dans la pâte. Alors moi, je peux le faire ça ? Oui. Donc il en faut deux. Il faut des muscles, là. Ah non ? Comme ça ? Oui, voilà. C'est ça. Donc le deuxième. On le pèse et après, on va le remettre. Et donc après, on va avoir des bonnes viennoiseries. Une bonne viennoiserie. Alors comment tu mets le chocolat dans la pâte ? Ah ben ça, c'est encore autre chose. On va aller voir ça ? On va aller voir ça. C'est impressionnant ton usine. Il y a de la pâte dans tous les sens. C'est cette partie-là que j'aime le plus. On va le chocolat couler. On a envie d'y mettre le doigt dedans pour vous dire. C'est trop bon. C'est impressionnant. C'est assez sympa. Une ligne de chocolat. Une ligne de chocolat. Ça donne pain. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui te plaît, toi, chez Daily France en particulier ? Ce qui me plaît le plus, c'est le fait de pouvoir changer de poste régulièrement. Le fait que quand on a des besoins, ils sont là derrière nous pour nous apporter leur aide, leur soutien. Si moi, demain, j'arrive dans ton équipe ? Eh bien, on te formera. C'est accessible à tout le monde ? C'est accessible. Et toi, comment tu vois ton évolution demain ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Je veux continuer ma polycompétence, c'est-à-dire connaître le plus de choses possibles sur la ligne. T'es curieuse, quoi. Il faut être curieux. Il faut être passionné. Alors, du coup, là, oui, ça passe. Et après, ça va au rouleau de découpe. C'est-à-dire que là, c'est juste des tubes avec du chocolat. Et après, le rouleau de découpe va tout faire pour avoir une vraie forme de pain au chocolat. Et alors, toi, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais répondu quoi ? Je n'aurais pas cru, parce que pour moi, c'était les clichés qui ne sont pas liés d'être parce qu'en fait, ben, voilà, à connaître 75 % du poste. C'est un travail accessible à tout le monde ? Oui, bien sûr. Et il n'y a pas de pénibilité ici ? Bien sûr, il y a des charges lourdes, mais on a toujours des outils dans la quotidienne. Par exemple ? Par exemple, à l'extruder, comme on a vu tout à l'heure, on a une machine qui nous aide à apporter les 25 kg de mottes de beurre. Je vais essayer ça. Alors, vas-y, comment on fait ? On va préparer une motte ? Alors là, on va pouvoir prendre les mottes de beurre. Tu appuies là ? Alors, on appuie là, voilà. Là, elle est bien avant-visée. Et donc, ça va se lever. Ah oui, super ! Tu l'emmènes là-bas ? Jusque là-bas, oui. Ok. Et après, on rappuie exactement sur la même gâchette. On laisse la tenue appuyer pour enlever l'avant-visée. Et voilà. Génial ! Et d'une main ? D'une seule main, on peut le faire ? D'une seule main ! L'un ne va pas sans l'autre. Peu importe, on peut t'accueillir partout en France. Ni l'un, ni l'autre. Je suis d'origine belge et on dit des cookies au chocolat chez nous. Et des petits pains dans le Nord. Les 5-8, les horaires sont vachement plus sympas. Aurélie, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien ici. Merci pour ton coup de main. Bah écoute, de rien. Et alors, toi, c'est quoi ton produit préféré ? C'est ce croissant-là. C'est le croissant-héritage en fait. Il est hyper bon. Ok. Chacun le sien ? C'est ça. Allez, check. Merci. Merci Aurélie. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici chez Daily France, ils recrutent comme l'agroalimentaire partout en France. N'hésitez pas, l'équipe d'Aurélie vous attend. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas... Likez la vidéo et abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501